Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Aclefé pour Youtube. Donc aujourd'hui une vidéo assez spéciale, je pense que... Il n'y en a pas beaucoup en français sur internet, donc je me suis dit je vais en faire une. Je vais vous présenter aujourd'hui, pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas exactement comment faire ou préparer une bonne chicha. Voilà, donc tout simplement, on va commencer déjà par sentir le goût, par tester, tester et sentir et on va dire à peu près voir le goût qu'on va goûter. C'est important de choisir un bon goût parce qu'une chicha avec un goût pas très bon, c'est une chicha assez ratée on va dire. Donc voilà, on est sur une chicha comme vous voyez, c'est une chicha qui vient de la Turquie, donc d'Istanbul. Elle s'appelle Elmas, je crois, pour ceux qui veulent l'acheter ou la commander sur internet. C'est une chicha assez spéciale parce qu'elle a une tête, elle a un foyer qui fait... Le foyer en fait, ce n'est pas une femelle mais c'est un mâle. Donc c'est-à-dire que le foyer ne vient pas s'enfoncer sur une pointe, mais c'est plutôt le foyer qui fait la pointe et vient s'enfoncer dans une femelle. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner, je peux vous montrer plus tard. Je vous montrerai plus tard, comme ça vous verrez. Voilà, donc au niveau de la boîte, c'est du Alphakir Peche. Voilà, au niveau de la boîte, c'est une boîte en fer, en métal, donc c'est pas mal. Le packaging est assez correct. Voilà, donc au niveau de l'odeur, au niveau de la couleur déjà, c'est couleur Peche, couleur, on va dire marron clair. Voilà, donc le tabac est coupé très finement, donc comme tous les Alphakir, vous voyez, très fins. Je ne sais pas si vous voyez, je... Voilà, donc on a un goût de bonbon un peu, un goût assez bon, ça donne envie de goûter, ça donne envie de voir ce que cache cette boîte, de sentir, de faire fumer pour voir s'il y a de la fumée, de... voilà. Voilà, donc on va tester ça et puis je vais vous montrer comment préparer l'eau, préparer le foyer, trouver, mettre tout ça en place jusqu'à fumer une bonne chicha, voilà. Et comme ça, on se mettra d'accord s'il y a des points, des points, des points on va dire sensibles dont vous n'arrivez pas à gérer. Il y en a qui ont du mal sur l'eau, sur le dosage d'eau, sur le dosage du tabac dans le foyer, il y en a qui ont du mal à faire fumer, il y en a qui ont un bon goût mais qui ne durent pas assez longtemps, qui durent 10 minutes, un quart d'heure. Pour moi, ce n'est pas normal d'avoir un goût qui dure 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Quand je vous disais un foyer mal, c'est ce type de foyer, voilà. Donc c'est mâle, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est un mâle. Et quand je vous disais un foyer femelle, c'est ça. Voilà, donc ce que vous avez en France en général, c'est ce type de foyer, d'accord, ça c'est du bas de gamme, c'est du standard. Donc voilà, donc en fait, on a la chicha ici comme ça, et on a le foyer qui vient s'enclencher dessus. Donc ça, c'est un foyer femelle, vu que le mâle est sur la chicha. Voilà, mais ça c'est le contraire, en fait on a la... on va dire que ça c'est la chicha, c'est-à-dire oui, voilà, on va dire que c'est la chicha. On a la femelle qui est là, et le mâle qui vient s'enclencher à l'intérieur, voilà. Donc en Turquie, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Voilà, donc là vous voyez le vase avec le tuyau qui descend, tout simplement, au bout, l'eau faut que dépasse, le bout, donc moi on le voit, il est à peu près là, voilà. Il est à peu près ici, donc il faut que ça dépasse de 2-3 cm, donc on est bon. Après, moi j'ai mis un bout de plastique pour, en général, c'est ce qu'ils mettent, donc, enfin, moi j'ai rien fait, parce que, comment vous dire, quand on achète la chicha, quand on achète ce genre de chicha en Turquie, c'est fourni avec, voilà. Donc on peut aussi voir en même temps que le vase est décoré de gravure aussi, avec une perle bleue de chaque côté, donc c'est très joli pour un vase. On n'en voit pas sur tous les vases. Voilà, sinon au niveau des joints, il faut que le joint qui est, qu'il y a ici, soit bien étanche, d'accord. Au niveau du joint, ici, il faut que notre joint soit bien étanche aussi, vous voyez le mien. Et là, tout simplement, il faut que le joint soit bien étanche aussi. Donc on va passer à l'étape, tout simplement, de la préparation du foyer. Moi, je prépare une chicha pour une personne. Voilà, donc, ceux qui veulent préparer plus de chicha, enfin, pour plusieurs personnes, ça dépend des têtes, ça dépend du tabac. Voilà, donc, dans tous les cas, moi, je ne vais pas le remplir jusqu'au bout. Pour une personne, ça ne sert à rien de gaspiller autant de tabac pour rien. Alors, il faut que le tabac soit bien espacé. Il faut que ça puisse bien prendre l'air. Il ne faut pas tasser, surtout pas. Voilà, il faut laisser se déposer. Et puis, voilà, vous pouvez secouer à droite, à gauche, pour étaler un peu dans le foyer. Voilà, donc, dès que vous pensez que c'est bon, on va passer à l'étape supérieure. Voilà, donc, après avoir bien étalé son tabac dans le foyer, on va continuer, tout simplement, par prendre des feuilles d'alu, pré-découpées, comme ceci. Voilà. Ou alors, des feuilles d'alu, pré-découpées, comme ceci. Donc, la différence entre ceux-là et ceux d'avant, c'est que ceux-là sont découpés en forme de rond. Donc, ça fait un cercle, comme vous voyez sur l'emblème. Et les autres, c'est un carré. Donc, vous le voyez d'ailleurs sur l'image, c'est en forme de carré. Donc, il n'y a rien qui change, c'est comme vous voulez. Donc, c'est du papier alu qui est assez épais. Voilà. Donc, taille réelle, c'est ça. Vous voyez. Donc, on va tout simplement venir mettre ça, centrer l'alu là-dessus. On va bien tirer, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On va bien tirer sur les côtés. Voilà. Il faut bien, bien, bien passer un coup. Donc, vous pouvez prendre la... Voilà. Donc, moi, je me permets, bien sûr, vous voyez, il y a un petit creux. Donc, moi, je le fais toujours quand je suis une chicha seule. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça ne risque rien vu qu'en dessous, le tabac, il y a assez d'épaisseur. Il y a assez de vide, on va dire, pour ne pas que ça crame, ça fasse un contact direct avec le tabac. Donc, on peut passer un petit coup comme ça. Il y en a qui veulent que ce soit vraiment tout plat. Ça dépend des fumeurs, en fait. Donc, pour moi, ça, ça me convient très bien. Voilà. Donc, on va faire les trous. On va commencer à faire les trous. Moi, je le fais avec un cure-dent. Donc, vous pouvez prendre une boucle d'oreille, un cure-dent, ce que vous voulez. Donc, on va faire les trous. Alors. Moi, je prends un cure-dent. Je fais un cercle. Je trouvais que c'était plus pratique. Voilà. Donc, c'est vraiment une chia pour les débutants. Et après, vers le milieu, on fait une sorte de forme d'escargot. Voilà. En fait, il n'y a rien de compliqué. On regarde à peu près les trous. On essaye de remplir, de ne pas faire trop de trous, mais de remplir là où il n'y en a pas. Enfin, de faire des trous là où il n'y en a pas. Voilà. Donc, d'une manière générale. Hop. Voilà. Ça suffit. Et donc, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait peu de trous non plus. Donc là, pour l'instant, comme c'est, c'est correct. Pour le charbon, c'est ce charbon-là qu'on utilise. C'est du 40 mm, je pense. Voilà. C'est un charbon auto-allumant. Donc, c'est ce que j'utilise moi. Donc, on va l'utiliser là, tout simplement. Au moins, il va s'allumer tout seul. On le tient avec la pince. Vous pouvez le tenir sur les côtés aussi, comme ceci. Ce qui est recommandé. Voilà. C'est parti. C'est parti. Voilà, tout simplement, on vient poser notre charbon sur un des côtés, comme ceci. De notre chicha. On met notre couvre-vent. Hop. Avec notre pince. Et on est prêt pour fumer une chicha. Applaudissements. 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 Donc vous avez constaté la fumée. Au niveau du goût, je ne sais pas si ça peut intéresser le sapin, mais là, au niveau du goût, on a un goût un petit peu plus différent. Pas différent, mais si vous voulez, une fois fumé, on a un arrière-goût derrière. Et ce n'est pas désagréable, mais on ne s'y attend pas en fait. On a une fumée très très blanche. Une très bonne fumée. Essayez, constatez vous-même, essayez du Alpha-Kir. Essayez, changez de molasse de temps en temps, du Starbuzz. Changez, comme ça, vous verrez un peu les différences. Je vous ai mis le foyer pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe quand vous tirez. pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir une chicha ou d'avoir testé une chicha. Donc vous voyez ça en direct. Pour moi, personnellement, le tava sent très bon, pas désagréable. Par contre, une fois fumé, il y a un léger goût. Le tabac ne frappe pas fort, en fait, si vous voulez. Donc, si vous voulez fumer une chicha, on va dire tout seul, calmement, voire limite. C'est un goût très léger. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez comment préparer une chicha facilement. Donc, pour les débutants, je précise, pour le tuyau, c'est livré avec la chicha normalement. Après, pour des tuyaux détaillés, je ne vais pas en parler, puisque c'est une vidéo pour les débutants. Donc, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est, je n'en parle pas, vu que c'est pour les débutants. Il ne faut pas leur mélanger la tête. Pour eux, le principe pour l'instant, c'est de préparer une bonne chicha. Après, la qualité du matériel, c'est autre chose. Voilà, donc c'est à clé fait pour une nouvelle vidéo. On se dit à bientôt. Ciao ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti !